Ou au supermarché français enfin Ah bah visiblement ça commence hein Cruzehiders Ouais il nous a attendu pour commencer Très bien, bon bah Cruzehiders contre SRS Je remets tout de suite la vidéo Je te laisse présenter les SRS Et je m'occupe des Cruzehiders Il y a Bills, Garuda et Frenzy côté SRS Et oui et côté Cruzehiders On a Crew On a XSO Et au milieu je n'arrive jamais à lire Ah c'est ça Et Mounel XSO donc, nous sommes sur la map Paladin Quelle originalité XSO qui a déjà perdu 2 points de vie Je ne sais pas s'il a fait un frag entre temps Ah bah maintenant c'est fait Deux défenseurs restants La capture de Paul A commencé depuis 5 secondes C'est parti XSO, tu peux le faire Il esquive les premiers shots Les ennemis sont encore à distance Et il se prend la roquette Dans le bout du pied Ça ne doit pas faire plaisir Mais bon, c'est la première attaque Vous savez ce que c'est ? Je crois que c'est leur premier match En plus les Cruzehiders Qui ont passé le premier tour Comme il n'avait pas d'adversaire Allez, Bills qui part à l'attaque Un joueur que je ne vais plus voir Ohlala, les défenseurs de Cruzehiders sont encore une faute grave avancés J'avais oublié ça Et Crew qui met double hit Et là on peut le voir que la défense n'a pas peur Et le troisième de Crew Je me suis mis au dessus et j'ai vu la défense comment elle était Je me suis dit, c'est vrai Faut pas les oublier eux C'est un peu des filles fous en défense Ah, ils aiment l'offensive Ils aiment l'adrénaline Ils aiment surprendre Et euh... On voit bien que ça fonctionne Pour lui en tout cas va décider de prendre dans la forêt Ah, non finalement non C'était une feinte Il avance Il va tout droit Il est toujours au centre Il cherche le long shot Ça ne touche pas Et il prend le bump En essayant de prendre le décalage dessus Visiblement ça a fonctionné Je ne sais pas si c'est très cacher de faire ça Et là toujours est-il que triple R-Rox Le pauvre il n'a rien eu le temps de faire Il s'est fait allumer quand même là En tout cas le petit sou qu'il essaie de faire là sur la plateforme Je ne sais pas si j'étais très... Ah et puis la défense qui a bien serré au bon moment C'est bien joué quand même de la part des SRS Allez On est parti maintenant avec Garuda à l'attaque Pour les SRS On va voir comment ça se passe Le Crew a été vu là Faut vite qu'il se casse Parce qu'il n'est pas très bien placé XSO qui est au niveau de la grille Garuda qui arrive à avancer Moon je suis spoilé Ah oui Moon qui est au niveau du pad Moon qui est en train de revenir Non c'est XSO qui est au contact Là qui met deux roquettes Attaquant Et la troisième de la part de Crew Et les Crusader des piles électriques quoi Moi ce qui m'a fait marrer c'est surtout que Garuda n'a pas vu XSO qui est passé par la petite arcade La petite fenêtre là il l'a même pas remarqué L'autre il l'a contourné Dans la discrétion la plus totale Allez Moon elle direction forêt Tac tac Quelques pre-shots La part du mec au grillage Voilà Moon elle il va tranquillement faire son petit saut sur le spawn Oh non c'est raté Et c'est aussi raté là dessus Dommage J'ai pris un peu de temps Pour rater et il va le retenter Il ne retente rien Oh une fois de plus c'est raté Il arrive au moins à faire reculer un peu la défense Il va tenter Et il réussit à se faire frenzy à la grille Il se prend une roquette de Bills Bills en face à face Moon elle qui cherche l'ouverture Et il décide de ne pas prendre par la fanatrice C'est que c'est trop risqué Et Bills qui était de dos Grosse erreur Grosse erreur Deuxième roquette mise par Garuda Un défenseur Un point de vie Oh Moon elle qui joue avec le feu Il esquive Et ça passe Ça passe de tellement peu Heureusement que l'autre était à cour de roquette Un Ils se sont loupés De chaque côté quoi De chaque côté Ils n'arrivaient pas à connaitre Rail ou roquette Eh avantage pris pour les Crusaders Une attaque de Milds La première là Et le match qui vient de débuter Il me semble Oui c'est ça Le match c'est la première map Alors on aura rien loupé Allez frenzy Attaque Et tant que le long rail Il retente son move Il n'y arrive pas Il va avancer Ouais logic Mais frenzy qui a pas l'air de savoir quoi faire Ouais Allez c'est parti Il est pas sur dans ces moves Bah Il trouve pas d'ouverture là Oh Bah là il l'a trouvé d'ouverture Oh 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 Il a parlé un peu vite là Ha 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 Bah il y avait personne qui s'est affiché Et puis là Non j'ai pas compris C'est ça qui s'est fait avoir directement Après avoir décalé Ah il y a un joueur au niveau de la hauteur Il est tombé Il l'a vu Hanzy Qui tente le courelle Il y a trois fois l'armure face à deux défenseurs C'est parti par la droite La roquette qui touche encore une fois Et la troisième roquette Un XSO Qui a pris quand même un beau petit réflexe Ah oui Un XSO qui parle comme le roi Enoch visiblement Ah bon Les choses se passent à fond Un XSO donc qui prend l'attaque Qu'est-ce que va-t-il se passer ? Petite montée Le petit saut en avant Pour tenter le long shot Alors non L'adversaire se planque Au même moment D'ici là Sapping autour Un XSO Un XSO qui ne touche pas Qui décide d'aller Voilà Au niveau de l'escalier Attention Oh Grosse erreur de build Qui a sauté Comme un Leimer Plus que deux défenseurs Deux défenseurs Espérons que ce ne soit pas tous des kangourous Ce serait triste pour eux Et oui XSO qui prend de la hauteur Qui cherche à trouver ses adversaires Aller surprendre Surprise et violence Et allez hop Direction le pôle Il se fait Attention Tire croisé Malheureusement Il s'est fait projeter Il arrête son tir Un défenseur Deux points de vie Un point de vie Un défenseur Alors Garuda Et Garuda Qui passe Qui se sera montré Au mauvais moment Dans un petit instant Et bah mince Déjà la balle de map Ouais Assez rapide là Des 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 gros coups de rêve Quand même là Pour l'instant D'à part des co-diders Côté SRS Ca galère un peu plus Même si on a vu un peu reflet tout à l'heure Et On a dit un crew Qui est arrivé au niveau de l'attaque Bon Bills il va faire quoi Ah Et un crew Il vient de le voir aussi 3 défenseurs Qui sont à côté de lui Il est repoussé complètement A son spawn Là l'attaquant Oh Crew qui a continué à graisser Là qui met une roquette Et une deuxième Et la troisième De vous Ok quoi Bon ça c'est fait Je pense qu'on peut Je pense qu'on peut quand même Regarder un petit peu les scores La défense 8 points de la part de crew Et les deux attaques Ont été mis par les deux autres GG Pour cette première map Pardon C'est les Crusaders en même temps Ouais bah on est habitué à leur jeu vraiment agressif Et on voit que ça paye Ouais enfin habitué Moi je serais jamais habitué à ça Ohlala Mais c'est vrai que ça surprend quand t'es en face Tu dois dire Il a pas le droit d'attaquer Il a pas le droit d'attaquer Il fait la défense C'est pas bien Et là On va aller sur Fortress 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 Et Je me souviens qu'au moins il joue les Crusaders là-dessus Ah oui moi aussi C'est horrible aussi quand t'es en attaque C'est dégueulasse Surtout si tu passes au middle Si tu passes au middle T'es mort T'es mort au middle Hum En tout cas Ouais non Fortress elle fait vraiment plaisir comme map en plus Une des plus anciennes Mais en même temps une valeur sûre Une map difficile Très très difficile Très technique Mais alors Ça Ça promet du spectacle C'est une grosse épreuve pour l'attaque Autant que pour la défense L'écrou qui a mis un petit colis refusé Pas le droit de rentrer Tu t'en vas Ouais Un humour qui ne me touche pas spécialement Mais que je peux respecter Crou Aliens Un homme qui n'a pas de savoir-vivre Comme dirait C'est mate Et la plupart des gens que je connais Je ne suis pas là pour entretenir les dossiers et les racontards On attend Plus que C'est quand même C'est comme Slow sur Ross Parkour j'ai dit la semaine la dernière fois Ouais 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 mais bon justement Allez Mounel Mounel Viens de faire le F6 Les deux équipes sont prêtes Ça va commencer Attention mesdames et messieurs Je suis en train de réfléchir Je suis en train de réfléchir Est-ce que j'ai fait J'ai raconté celui-là de De Ah bah un crew a quitté Non vas-y raconte-moi Raconte-moi Ils vont faire un restart Tu l'as dit hybride Pourquoi pendant un moment on l'appelait le petit slip ? Euh... Je sais pas C'est à la GameCum Il va pour dormir Et là Il sort de la douche Hybride Tu vois à peu près comment il est ? Ouais Et il arrive avec son petit slip et tout comme ça devant Sparco et Mounel Et ils ont commencé à taper un faux rire ça Quand on me l'a raconté ils étaient encore morts de rire Ouais Et vraiment Après petit slip Ca l'a suivi pendant un moment Pendant quasiment 2-3 mois Là un peu moins Mais ça va peut-être revenir d'actualité Ouais ça reviendra pour la prochaine Mais je vois que Qu'est-ce qu'il joue ? Je sais pas si il est là Salut il parle Il s'en souvient Allez on espère que crew va revenir assez vite Il y a encore une soirée Mabel Alors ça devrait aller Ouais ouais non mais Bon bah d'ici là on va L'en profiter pour présenter un petit peu la map de haut On sait jamais Alors Ici bah on a le pont Là on a les grilles Là je sais plus la zone Donc si je me souviens bien Je t'avais fait désactiver ton curseur Alors les gens doivent pas voir Et être en train de nous montrer Je vérifie Non 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 c'est bon mon curseur il est pas désactivé pour le jeu Pour le jeu C'est désactivé tu sais pour le Pour l'attente Normalement c'est désactivé Ah non c'est lui aussi dessus Il y a mon clad qui est en train de mourir en direct les gens C'est fait rare Ramenez vos... Ramenez tout le monde Une mort en direct Vous n'aurez pas ça tous les jours Non non c'est bon Tout le monde est là Le rouleau donc Ici le start Forêt gauche Forêt droite On a le pôle Le spawn Derrière là il y a une petite zone avec simplement un bumper Ici c'est la dead zone Faut dire ce qu'il y a Une fois qu'il saute par là c'est fini Ouais bah en général les attaquants t'empêche de revenir T'as le droit d'y aller mais t'as pas le droit de revenir C'est intéressant C'est ça C'est la dead zone Allez c'est parti les SRS qui sont en attaque Donc euh... Monseigneur Sub Votre tour Oui Les SRS avec Bill qui va t'attaquer en premier Attends deux secondes Il cherche au loin Et il se fait rusher déjà par Kroo double roquette Voilà Désolé Kroo qui a mis double roquette Il recule complètement XSO qui s'est venu agressé Mais là Kroo qui... Bill qui est bloqué dans un recoin Kroo qui vient tout seul Ils sont venus à parrain là Mais c'est pareil que Moon est allé rester au niveau du pad Voilà Il est pas loin du pad Bills qui décide de passer par la droite au niveau de la grille Moon qui reste au niveau du pad Il sait maintenant Il y a la formation Bills qui a plus le droit à l'erreur Moon qui vient agresser Ah peut être le truc qu'il fallait pas faire Ah bah le deuxième kill c'était de la bêtise hein Malheureusement il s'est offert sur le dernier coup Enfin sur le deuxième coup l'autre Bah oui au lieu d'aller à deux ils ont été à parrain Et ça s'en fait punir C'est ça Beaucoup trop espacé Allez XSO XSO là qui va peut-être se réveiller Et bah ça commence mal Première roquette Mise par Bills Là attention ça va faire un peu de tir croisé L'autre Mise à sa cage Il permet XSO d'avancer un peu Les pre-shot passent pas loin Heureusement XSO était dans une bonne accélération Il prend une touche de la part De Frenzy Frenzy qui trépasse par la suite Deux défenseurs 1 HP Connaissant XSO Ça peut être easy tout comme Ça peut être totalement raté Mais ça c'est la nature humaine Allez recherche Ça passe sur Bills Un défenseur Et Garuda Qui passe en dernier Qui a fait malheureusement pour lui un mouvement trop prévisible Hum On a quand même XSO qui a mis des beaux coups de rails là Aïe oui c'est dur Faut le dire aussi quoi Ouais ils sont breaux ils sont beaux Allez Garuda qui attaque pour les SRS On a déjà entendu un défenseur qui est à côté de lui Ouais XSO dit celui-là devant lui Et triple hit malgré le coup de rails sur Moon Il a vu le joueur au niveau du bad mais XSO il l'a pas vu Il aurait peut-être du faire l'inverse Celui-là ça a été vraiment rapide hein Tiens Skilu si tu veux faire du stream Il y a les Satyr Gaming qui cherchent quelqu'un J'y pensais pour Skilu au cas où il aura envie D'ici là Crew Qui tente son attaque Qui se prend une première roquette de la part de Frenzy Crew qui se prend la deuxième Faites attention Ça y est il fait un premier kill Bills qui prépasse Garuda qui tente un shot Crew qui ne bouge même pas Et qui ne prendra pas Attention au bout Oh là attention il avait deux à côté de lui Un à gauche et un à droite Il essaie de prendre l'accélération Et le headshot Plus qu'un défenseur Crew qui la joue très très bien Et une fois de plus Garuda qui fait la même erreur de saut Enfin de descente du coup Nouvelle attaque de mise du côté Crusader Je ne te remettrai rien en cause du skill Crusader Sub Mais bon voilà Pour ça qu'ils ont du skill Autant repérer les erreurs de gameplay des adversaires Et ben Et ben Moon il s'est fait défoncer Un crew qui est dans le dos Qui met triple hit quand même Ça sauve un peu son équipe Mais il s'est fait défoncer le Moon Il a pris cher Même lui J'ai bien regardé Il l'a marqué Ça fait mal Allez Moonel Moonel qui se sent Il ne se peut pas de press shot pour le moment Oh ça joue avec le feu en face Moonel qui va partir directement vers le grand pont Attention au bout Oh Il tente le petit rebond Très très bien joué Ça ça a vraiment totalement déstabilisé Frenzy Ça ne s'attendait pas à ça Il pensait qu'il tomberait dans le trou Ça ne s'est pas passé comme ça Moonel qui a tous ses points de vie Qui va tenter de faire un deuxième kill Dommage pour le kick shot C'est raté Et première roquette de la part de Bilge Bilge qui a bien anticipé le mouvement Deux défenseurs Deux points de vie Rien n'est joué Ah Moonel qui se prend malheureusement pour lui Un headshot Deuxième kill Bilge qui trépasse J'ai qu'un défenseur Moonel qui peut mettre son attaque Et ça passe Garuda qui trépasse Très bien joué Clad Bug Le sens du jeu Il paraît qu'il bug Le sens du jeu Oui Ok Bon bah je Bon bah Attac On va voir si ça revient Dites c'est bon Et puis j'ai pareil pour le sens général L'alors ça devrait être bon Ah c'est sub-bet apparemment Ok Bah On va voir Non bah on va voir D'ici là J'attends les news Normalement ça devrait le faire Ah ouais C'est peut-être moi qui lag Exacto D'accord Ah bah du coup les Crusaders Mettent la deuxième map 6-1 Ohlala Le look avec eux Parce que ouais J'ai un problème de ping J'ai regardé Tac Bon bah je t'attends Pendant ce temps là Je continue un peu l'animation De mon côté Ouais ouais Pas de problème Sur ce Alors ça continue comment Ah bah Faut y'en voir Ouais bah les Crusaders Vont normalement jouer Contre 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 les Binary Evasion Ça je me souviens pas les avoir vu par contre Ah ah Ils ont battu les Force Kill Force Kill Qui ont un niveau tout à fait honorable Ensuite Qu'est-ce qu'il y a Il y a les Eao Contre Bromania On va avoir Soit les Aouders Emper Ou les Avenues SM Donc je penserais plutôt pour les Avenues Contre Baiki Carnage Ou Vortex Contre Impur Et ça j'avoue que je serais assez curieux de voir le match Sachant qu'il y a un pur ils aiment bien aller en finale D'ici là Je vous mets en attente Je regarde au cas où il y aurait encore des doléances Chris Il avait déjà Ah si Ok Bon c'est bon là Ça l'a plus le temps du son Simplement non Il y avait que moi qui laguais On va voir quand je parle Parce que c'est vrai que j'avais un petit problème de ping Après on va voir Si c'est encore ressenti ou pas Ok bon alors moi je vais faire un petit refresh Tout à l'heure Il y a Impur Qui va peut-être jouer contre Carnage Ou Vortex Il y a Baiki Qui vont jouer contre Soit Aoudere Soit Avenues Et sinon il y a les Eao Qui sont contre Bromania C'est les seuls du quart de finale Qui sont en train de jouer C'est Eao contre Bromania Enfin qui Bah je te laisse choisir le match Moi je suis en train de De regarder vite fait Pour mon petit bug là Ok Et sinon Les Crusaders Ils vont jouer contre les Binary Evasion Donc on peut aussi suivre les Crusaders C'est toi qui décide C'est toi le patron Bon bah écoute Je vais improviser Le premier serveur que je trouve Je me mets dessus Et voilà Tu connais le mot de passe des Eao ou pas ? Si on est match il faut un mot de passe C'est quoi ça ? Euh H3 H3 Ah bah finalement Mouinel va me donner le serveur pour les Crusaders Bon Bon Regardez les Crusaders là Bah je sais pas pourquoi J'ai du ping là Bah si là on va Ouit un peu Bah si il y a des problèmes Comme son et lag N'hésitez pas à le dire Ca arrive de temps en temps Bon c'est surtout la faute de Subet Mais ça arrive Non mais dans le jeu J'ai du ping Et quand j'en ai les infos même balle J'ai pas de ping Alors j'ai un peu de mal à comprendre Vous que je suis tout aussi J'ai plus que toi Tu as du ping Ok ouais j'ai du ping mais je lag pas Bah écoute pendant ce temps là Je vais me mettre sur le serveur des avenues Ils sont venus contre Aodeur et Semper Visiblement ils ont pas fini Ok ok On va en attendant d'avoir le serve Plus cru C'est quoi le nom de serveur ? Tu l'as par hasard au passage ? Euh sur lequel je vais là ? Euh je sais pas du tout C'est un serveur public C'est tout ce que je peux te dire Ah oui c'est un serveur basing Allez Bon bah là on suit Je vais remettre la vidéo Histoire 2 En attendant C'est parti donc Léodur et Semper contre les avenues Je suppose que ça doit être la deuxième map Vu que C'est encore un huitième de finale ça Francky qui n'a plus qu'un HP Et un défenseur face à lui Et il se prend la dernière roquette Un peu bêtement On vient d'avoir le serveur Crusader D'accord Bon bah qu'est-ce qu'on fait ? On va directement voir les crues ? Je pense que c'est mieux Tu peux rester sur le match là Et je te préviens dès que ça arrive Dès que c'est bon D'accord très bien on va faire comme ça Bon bah ouais voilà Allez let's go Alors on a Il qui va tenter Une approche par la gauche Ça ne se montre pas trop Un à la grille C'est assez classique La map c'est Castle Crashers Donc une map Une map très sympa C'est assez technique Mais pas autant joué Que celle que vous avez pu voir Jusqu'à présent D'ici là Francky est en face à face Avec Hill Hill qui met son point Deux défenseurs restant Trois points de vie pour Hill Francky qui a été peut-être Un peu trop confiant Hill qui a son shot Il décide de se recentrer Il va repasser par la gauche Et il va ensuite retourner Peut-être par la forêt Voilà il arrive près du rouleau Direction la forêt Ah non c'est pour faire semblant Voilà il va vers la forêt Attention pas de pré-shot Faut qu'il fasse attention Du côté à Oudiré 8 secondes Première touche Deuxième touche Hill qui est dans une mauvaise situation Et il trépasse Double touche de la part de Black Eyes Et une de la part de Ace Et une de la part de Ace Très bien Bon T'inquiète moi je te tue au courant Ouais Tu as du ping mais je ne m'entends pas Tout marche correctement Apparemment tu n'as aucun niveau du sang si bête Ouais là je vois que mon ping même sur le jeu il a l'air d'être bon Parfait Alors Peut-être un bug Certainement Alors d'ici là Ace qui est passé Il s'est mis au niveau du pôle Il a pris de l'avance Il faut qu'il fassera attention à ne pas se faire encercler Là s'il se prend des tirs croisés c'est mauvais pour lui Il se prend une première touche bêtement de la part de Hill Deuxième touche de la part de Hill Et la dernière Par Happy Il s'est jeté dessus le pauvre Il n'a rien compris Non Bicker Pas de lien Pas de lien sur notre truc Désolé Allez Wingy Wingy qui se lance Il prend au niveau de la cage Il va vers la gauche Ca re-shot un peu C'est bon Ca a fini Il peut passer Oh il loupe Franky Double shot Enfin un shot de Franky Puis Black Eyes Quasi en même temps Et Black Eyes Qui met son deuxième laser Aïe 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 Grosse défense Une expéditive De la part des Aoudere Et visiblement Une attaque de chaque côté C'est très serré entre les deux équipes Oh Grosse accélération de Black Eyes In direction de la gauche Il décide de repartir sur la droite Il se dit bon Autant aller là où c'est pas trop dangereux Il décide de faire attention au pre-shot Des fois qu'on essaie de lui tirer dessus C'est bon Ou par contre il était un peu attendu par le pad Black Eyes qui hésite un petit peu à danser choix Oh attention il est dans le dos C'est bon Il décide de se décaler sur la droite Il va aller au niveau du pôle Et malheureusement il fait plus un tir par le stress Que vraiment Désir Il perd un point de vie Trois secondes avant la capture possible Faut pas qu'il gâche ses tirs Et malheureusement pour lui il rate Un sensationnaire Et c'est la fin Tu peux rejoindre le serveur Ils vont commencer Les premières maps Pique Ca sera Collided Et The Castle La dernière Je sais pas J'ai regardé vite fait Ce que ça peut être Ah j'ai pas vu le début du veto alors Je pourrais pas dire Mais les premières maps en tout cas C'est Castle Et Collided Donc là il y a tout le monde Ouais il y a tout le monde Ils sont en train de faire le changement de map De map Pour tomber sur la bonne Et tu veux D'accord donc en fait Ce contre eux c'est un gaseur Enfin c'est un mix C'est Moi je sais pas Il y a un Bazinga avec eux Donc je me pose la question Bah c'est binary evasion Le nom de l'équipe Sur Ouais Mais t'as aussi un Bazinga Là si tu regardes Le B là Entre les deux crochets bizarre Ça c'est un Bazinga Après Peut-être comme les Comme on l'a vu tout à l'heure Les GAO qui vont jouer avec Morty Ouais peut-être un last finalement Et on a pu voir avec Morty Que ça marche bien aussi Ça c'est clair Morty qui a fait un beau boulot C'est sûr Allez Castle La première map La map Des Crusaders Ah ouais Bon alors là Si vous avez pas vu ce que font les Crusaders sur cette map On va vous dire que ça va vous décoiffer Ça va envoyer du pâté C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Et côté Binary Evasion On a Tazpig Rocket Enfin Ouais on va dire Rocket Et Sire Tobi Donc Rocket et Sire Voilà Je ne prendrais pas la tête à dire Rocket Igor Je crois que c'est plutôt Igor On prendra A mon avis comme Rocket c'est une marque Ah d'accord Bon bah Igor alors On prendra Igor et Tobi Et bah ça commence C'est parti Est-ce que tu vas dire Non Non Après peut-être c'est Sire Tobi Mais Igor ça m'étonnerait Rocket Voilà Allez On est parti Les Blue qui attaquent normal C'est leur map Les Crusaders Qui vont attaquer en premier C'est parti Avec XSO On va voir comment ça se passe pour lui Allez il prend son temps De toute façon Il y a les Spam Rocket Ça sert à rien de se précipiter Il le sait Le Blue qui passe pas au niveau du pôle Parce que lui il a pas dû passer loin Il le sait Il va le retenter Héhéhé Ça passe vraiment pas loin à mon avis Là Pour qu'il essaye autant Allez XSO Qu'il essaie de passer par la droite Il faudra aller au niveau du pôle Qui passe toujours pas à une défense basique Côté Euh BEV BOUKOUDRAEL Directement sur stage Et là il va prendre l'avantage de position Il fait le kill en plus sur Sur Tobey Tobey Sur Tobey quoi Il reste un défenseur au niveau de la GA Et il le troll Et il gagne le round Tobey qui nappe Non c'est pas Tobey C'est euh Igor Il n'est pas là-dessus Mettre deux roquettes Pour éliminer XSO Et XSO Et XSO Qui aura montré ses fesses Tobey Forcément Il faut qu'il y a des fesses à la barre Ouais c'est ça Il y aura fait un petit pôle d'hence Bien sûr plus heureux Allez Après autour de Taspig Oh Ce joli tir de Taspig Sur Crew Très très bien calé ça Je pense que Crew Il ne devait pas s'y attendre Il est toujours assez offensif Bon cette fois-ci C'est reparti en retrait du coup Il préfère ne pas prendre de risques Comme ils ont fait sur euh Sur Fortress Taspig Qui prend directement le bump Et il prend une grosse avance Sur les défenseurs Ouh C'est pas cool du tout ça Pour les Crusaders Eh Mounel Qui passe Plus que XSO Et XSO Qui est dans une situation assez mauvaise Mais euh Qui voilà Qui trépasse aussi RIP Tad Tad j'ai appris vraiment l'avantage Avec le premier coup de rail Il a vraiment mis un Un beau coup de rail J'ai pas à dire Bah il les a totalement déstabilisés Et ensuite Le bump là C'était la fin pour eux quoi En connaissant Crew Il a dû crier Peut-être encore casser sa souris Ou sa porte en parlant Ha 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 Nan c'est mieux C'est mieux que ça Ha ha Crew c'est la soubrique Ca va C'est moins cher Allez Crew Qui attaque demain Il a des penseurs dans l'air Lui il l'a pas vu Oh l'erreur On l'avait vu Il était caché derrière le pilier Quand il a avancé Bah moi en tout cas je l'ai vu Mais lui il l'a pas vu Il s'est fait allumé par les deux défenseurs Qu'ils étaient au contact Et 2 à 1 pour les BEV Allez Retour d'Igor Igor qui décide d'aller tout droit Parce qu'il n'a pas le choix Pour aller visiter la map Mais ce serait inutile D'ici là Personne ne rush En tout cas en apparence Ouais voilà Comme tir croisé Sans grand Sans grand Comme tirer Il décide de prendre A droite Il va tenter Oh et Crew qui passe Là ça fait 2 fois Crew il doit devenir si rouge Donc on préfère Un 9 sur son front Deuxième kill Minel qui trépasse Et ça finit par Exesso Qui malgré une roquette Rejoint Il lit ses copains dans la tombe Et Igor Qui Franchement là pour l'instant Les joueurs des BEV Qui sont pas déstabilités Par la défense Ah bah voilà Oui mais A chaque fois en fait Ils éminent directement Un joueur Et c'est eux Qui sont à l'avantage Déjà au niveau de la position Parce que c'est Crew Qui doit venir embêter son monde Mais à chaque fois Il s'en sort bien Pour l'instant Ils prennent les bonnes décisions Les joueurs des BEV Allez Moon On va voir s'il arrive A réduire le score Même si il sera fait A sa première attaque Et premier smooth Ohlala Beau coup de rail là A ras du mur Sur Sir Tobey Moon Il refait la décale Il y a un défenseur au niveau du pole Le dernier Et au niveau du pole aussi Allez le petit move là Ah c'est dommage Un peu trop tard le tir Sinon ça serait passé Moon Qui prend son temps Y'a plus que deux points d'armure Face à deux défenseurs Donc un qui passe à côté Il décide d'accélérer Le coup de rail qui passe pas au niveau du pole Il est poussé Et il a été bumpé Il n'y a rien pu faire C'est vraiment dommage Malgré le Beaucoup de rail là Dès le début En première intention Mais là Ouais c'était bien parti Mais alors Tout s'est foutu en l'air sur la fin 1-4 déjà Un petit bump Il n'a pas aidé Bon bah autour de Tobi J'avoue que les BEV je les connaissais pas Et ben ça fait plaisir de les voir Oh première roquette de la part de XSO Là Tobi il va devoir improviser Il décide de prendre à droite Comme nous l'ont fait C'est coéquipier Il tente le long shot Sur la défense GA Ça ne touche pas Mais ça tourne quand même un petit peu Attention Coup qui tente Des choses intéressantes Pas suffisantes Tobi qui engage la GA Et XSO qui attendait au tournant Pas de bol pour Tobi Et on pouvait voir aussi Que juste derrière lui Il y avait déjà Moon Qui était déjà en train de repiquer au middle Donc Si XSO était tombé Il s'aurait trouvé face à face Avec Moonel En plein milieu du middle Aïe Ce n'aurait pas été Très bon hein Allez XSO qui attaque Le seul défenseur Pour rester au côté de Grey Rider Une cartouche Et une attaque Il joue tout seul 1v3 Pas de problème Et mec moi j'assure de roule Allez On est parti Avec XSO La GA C'est la grande allée C'est à dire La gauche Non à gauche Moi j'appelle ça la GA Ouais Habitude aussi Dans Sénéquipe On l'appelait Et attends Les joueurs en LAN Lors de la mig Ils disaient Ja 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 La GA Il dit Ja Oh Là C'est Pan 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 Dans les fesses Ah ouais Oh la la Oh le bang Igor Il a mis triple roquette Les 3 elles ont touché directement Là On parlait de la GA Bah justement Ça a mené de la GA Ouais Allez Bon bah Bah écoute Là c'est Ataz Qui va peut-être mettre La dernière attaque Sur cette map Et voilà Il décide de partir Du premier étage Il s'est lancé Tout droit vers le middle Il attend Que les pre-shot passent Et malheureusement pour lui Il aura eu l'angle mort Du coup Tire dans le pied Replace Ah là Ça fait du tir croisé Il sait pas trop où se replacer Ah Mounel qui se montre Qui joue un peu avec le feu Ça tourne pas mal hein Du côté Crusaders Faut que Mounel fasse attention Cette fois-ci Eh Mounel qui a essayé De faire le tour par middle Eh test pick Qu'il recherche du coup Eh oui Très bien joué ça De la part de Crew Crew qui joue avec le feu Et qui arrive à s'en sortir 3 à 5 Qui peut être Un retournement de situation Espérons pour les Crusaders Alors ils sont capables de revenir On les a stream assez souvent On le sait Ils sont bon en attaque Comme en défense En mettant les 3 hits de défense Ça a peut être fait prendre un peu de confiance On va voir ça assez rapidement Allez Il évite les roquettes Il prend le bumper Il décide de prendre de la hauteur Pour passer complètement Sur la droite Il va arriver rapidement Regardez vite fait de la défense On va aller On voit une défense basique Un pole Et derrière le petit muret Ok J'essaie d'attraper le joueur Au niveau du muret Pour l'instant il n'y arrive pas Oh Et le quitte passe au final fois à côté La roquette qui ne touche pas non plus Et le petit move au niveau de la GA Il va essayer d'écaler le pole là Ah il loupe son move Il perd pas mal de temps Ah le coup de rail est loupé là Il aurait jamais dû le louper Il aurait pu prendre directement la voie Ça aurait pas été embêté par le défenseur là Il dodge Il prend double roquette Et il prend la dernière roquette Aïe 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 Et 6 à 3 Sur cette première map Les BBV qui A mon avis Les Crusaders ont pris des BBV un peu pour les noobs Comme ils les connaissaient pas C'est ça Et là Ils se sont pris une gifle Ah bah complètement Faut dire que moi aussi Honnêtement Je me suis dit Ça va être une petite équipe Mais alors là Bah en fait Les Crusaders déjà Ils ont été vachement surpris je pense Par leur première offensive Ils s'attendaient pas du tout A se faire avoir comme ça Et du coup Ils s'ont fait déchirer quoi Euh Euh Un co-devant ici L'un des Crusaders c'est Castle Ouais ouais C'était bien Castle Aïe 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 La prochaine map c'est Collided il me semble C'est original Ouais quand même Ouais quand même Au moins Léa Ouzeré contre Léa venu Ça donnait Ça donnait qu'un seul crasheur Et celle-là elle est quand même pas mal à voir De temps en temps Alors là ils sont sur un serveur Sur lequel visiblement Ils n'ont pas les droits Donc euh Ouais Alors le petit switch map Jusqu'à temps qu'on trouve La bonne Allez On va jouer à l'auto La roue elle tourne Ah ouais alors attends Il me semble qu'il y a Une petite application Pour euh Tu sais faire Faire des dessins Donc euh Écoute euh On a qu'à faire un Pictionary en attendant Ha 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 Deux minutes Moi j'ai même trouvé Un truc sur internet Où euh Tu testes ta vitesse Pour taper un texte en fait C'est euh Combien de tout euh À quelle vitesse tu écris en une minute Ah oui 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 Il te met des lettres Et toi tu dois les retaper ensuite Ou des mots Il te met un texte bien chelou Ouais J'ai essayé hein J'ai essayé hein J'ai essayé hein J'ai essayé c'est chelou C'est chaud hein Et moi j'ai essayé de l'entraînement Ha 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 Et d'un score 1 à 0 Du côté des DEV Binary Evolution 6-3 sur V Castle On part sur Coli Dead Les Crusaders qui l'ont plus le droit à l'erreur Et la dernière map Je ne saurais pas vous dire qu'est À quel fait Ouais Euh Ha ha Allez et ça va être les BEV qui m'ont attaqué en premier Très bien Donc euh Bah c'est moi qui me l'école Moi qui m'étais dit Oh mince Je vais prendre la seconde main Bah Même les Bazinga Je pensais pas qu'ils étaient aussi bons Ha ha Mais il a eu Alors euh Taspig C'est parti Il va tout droit Pas attendu de long shot Ah bon Le tir à la grille C'est une idée comme une autre On sait jamais des fois que ça passe à travers D'ici là Il s'engage Là il essaie de jouer le son Et malheureusement pour lui c'est pas suffisant Première roquet de la part de Mounel Malheureusement Crew qui a été un peu trop confiant là-dessus Le défenseur restant Crew Qui devrait La jouer un peu moins comme ça Euh On ne la lui fait pas comme ça C'est ici Taspig Lui essaie de brain imposer Les défenseurs Les défenseurs Qui ont dû se replacer Oh Petit duel Entre Mounel Et Taspig Mounel qui aura mis une touche Et XSO Qui aura mis fin A l'attaque de Taspig Belle roquette quand même De la part des Coussons Après Euh Arrête du mur C'était pas mal Allez On va partir maintenant Avec XSO A l'attaque Pour les Crusader On a perdu la première map Ouais 6 à 3 Ouais 6 à 3 Allez on est parti C'est XSO Qui fait la première élimination Là Une roquette un peu facile Taz qui va essayer de se replacer Il a eu le temps Ah la défense Ah là c'est pas top D'après moi pour la défense C'est pas top Taz qui est au niveau de l'arche Il est en train de le chercher Il est en train de le chercher Oh le coup de rail loupé Il voulait Il voulait plus esquiver des roquettes Que mettre son coup de rail Oh ça c'est bu Oh le petit move là Ah il y a une défenseur Qui est collée à lui Oh la la Taz j'ai réussi à revenir A une vitesse quand même Je croyais pas Moi non plus J'étais comme XSO Je croyais pas du tout Qu'il était déjà là Et la preuve Ça a été vraiment rapide Bien joué à lui quoi Bonne défense Et il a mis Detroit Ah il n'était sans bavure là On peut le dire Allez Igor qui fait Oh Qui tente une chose jamais vue Qui est pour ma foi intéressante D'ici là Il décide d'aller sur le plateau Il n'arrive pas à avoir D'angle de tir pour le moment Attention Voilà Faut pas qu'il avance trop Et oui L'autre en pompier pour s'enfuir L'autre avec Kroo Kroo qui joue encore avec le feu Qui arrive à mettre une roquette Attention Igor qui ne trouve pas Et voilà Un accru qui s'est passé au moment Où Igor commence à le focus Du coup il décide de faire le tour Il y a certainement un qui l'attend ici Très bien joué de la part de Moon Je pensais le voir Deux pylônes au fond là Au niveau du Au niveau du Au niveau du Au niveau du principal du pôle Et finalement non Il était beaucoup plus proche que ça Grosse surprise L'attaquant il l'avait entendu Mais Moon a été malade Il s'il fait un petit roquet jump Ça l'a bien reculé Le coup de red loupé Et double hit à stante C'était bien joué de sa part Allez On part maintenant Avec Kroo à l'attaque Kroo à l'attaque Kroo à l'attaque Ça va être chaud Le premier qui touchera Aura pas une tapette Mais gagnera le round Allez Kroo qui essaie de passer Il descend Et Et en général Les personnes préfèrent descendre Derrière justement le pont Pour éviter les petites fraîchettes Comme ça Là il est passé devant Mais il a pas évité Eh oui Je crois que Tout penser On pourra faire l'affrontement directement Pour venir le plus tôt possible Le truc c'est que Bah il s'est pas du tout mis au bon endroit C'était vraiment Bien en face de son adversaire Oh Les tiens Je passe pas loin de Toby Toby qui décide du coup De prendre sur la gauche Voilà Il se décale Et il rate le modèle au loin Mais de peu Faut faire attention là Sur la défense Il reste sur le plateau A la grande cage Ça se montre pas trop Attention Il va falloir jouer malin Toby Toby qui avance tranquillement Il va aller voir dans le lieu Et malheureusement pour lui C'était en arrière Crou qui rate ses 3 roquettes Double roquettes La barre de Mounell Mounell se trépasse Mais Crou qui arrive au bon moment Pour en finir avec Toby Toujours avantage de la défense Du côté Crusader Donc rien Vraiment important Et 3 à 2 Pour les Crusader On va voir si Mounell arrive à débloquer Les compteurs d'attaque Des deux côtés Le joueur le plus solide Côté Crusader en défense On va voir s'il y a aussi à l'attaque Allez Moon Qui s'avance tranquillement Au niveau du plateau Le petit Moune Fake Et la décale directement sur Taz Et ohlala Ça enchaîne vite là Avec Igor qui tombe 1v1 Toby qui va se replacer au niveau du pole Il n'a même pas eu le temps Il est au niveau du pont Moon Qui va prendre son temps maintenant Et Ils l'avaient entendu sur l'attaquant Se replacer là Pour esquiver l'attaque Mais Moon Et ben là Il a des oreilles Donc ça passe Il débloque le compteur des attaques Maintenant il faudra le garder Ou l'ommenter Ouais Ce serait une bonne idée D'ici là C'est Taspig qui séance On sait que Taspig a fait un gros boulot tout à l'heure C'est quand même lui qui a mis la première attaque Je veux dire la première assaut Il a mis la première attaque Donc Faut faire très attention chez le Crusader Ouais Voilà Il cherche l'ouverture Il se dit est-ce qu'il y en a qui va se planquer au U Visiblement non Ça ne se montre pas Taz est obligé de rusher Croo qui l'attend de l'autre côté Ouais il pré-shot Taz qui décide de ne pas y aller finalement Ah il s'élance Attention à Crew Crew qui a eu beaucoup de veine Attention mon petit Crew Et malheureusement Moonel qui se jette dans les tirs Et Crew qui fait une triplette 5 à 2 Balles de map Peut-être l'égalité Ce serait pas mal quand même pour les Crusaders Et ça serait bien pour nous aussi Ah bah oui T'en cogner L'un en piquant l'autre je pense oui Et comme on peut voir à chaque fois leur défense au Crusader Même si l'attaquant réussit son coup de rail sur l'un Il se fait directement poursuivre par l'autre Et ça paye Comme on a pu le voir à chaque fois Les triple hits qui passent assez rapidement Allez Cesso qui attaque Tout à l'heure il y avait bien qu'on recommence son attaque C'était mal fini Et là c'est mal parti Alors peut-être qu'il y a bien à la finir Et là c'est bien parti aussi Un gros coup de rail au niveau du middle 65 mètres Sur Igor Sur Sirtobé Cesso qui défonce encore Taz Et 1v1 Contre Enfin bon Contre personne Fais un petit ball 6-2 Et pourtant c'était pas leur map Comme quoi Ah ça rebug visiblement Je vais redonner un petit peu sur le son Tac Nan mais Subet Lag Tu vois je t'ai dit Avec Mumble Ça marche pas bien Bah ouais mais Ça marcherait pas bien Ça serait tout le temps Ouais c'est bizarre Bah ça fait 2 fois déjà Donc euh Alors qu'avec TeamSpeak C'était jamais Entre jamais Et des fois Je préfère jamais Après Après bon Stop DL porn Nan mais Y a rien qui DL J'ai pas de ping du tout Bah tu sais Même le streaming Ça Ça prend de la connexion Nan mais moi C'est une locale Ça prend pas de connexion Oh tu C'est fort de pision C'est Bon la prochaine Sera Fortress Visiblement Je lag Je lag Je lag Je lag Je lag ou pas Je lag ou pas Mais moi j'en sais Moi tu lag pas pour moi Ah mais ils te demandent Ils vont me répondre dans 4 secondes Ouais un truc comme ça D'ici là C'est Fortress qui va être choisi Mais comme ils ont pas les droits Ça va aller Au changement de map Allez hop On passe sur le fondu N'oubliez pas que si vous aimez ce que nous faisons Vous pouvez vous abonner au Facebook de Subet A la chaîne YouTube Ou simplement au Twitch Le Facebook ou le Twitter c'est quand même le mieux Sachant que vous aurez les files d'actualité en temps réel De plus je compte animer une nouvelle émission pour le streaming Je ne vous en dis pas plus pour ce soir Vous les découvrirez bientôt Récapépet si je lag 6 à 2 Slivers Il y a eu 6 à 2 sur deuxième map Et voilà Ça y est Fortress Est apparue Pas de poils nulle part Et ça commence tout de suite Du coup L'équipe qui commence Ce sera l'équipe qui commence Ils vont pas s'embêter je pense Et ce seront donc les Crusaders Qui vont Enclencher la dynamique A toi mon Subet Oui bah Tu fais tout de nez Dans 4 secondes Si les gens Se plaignent de lag Je te repasserai le flambeau Ouais Et le collier d'immunité Bien sûr Allez XSO qui attaque On a plus un dispenseur On a plus un dispenseur A gauche Le salag J'arrête et je laisse mon amic lad Allez on est parti XSO qui s'avance Tout doucement Au niveau du middle On fait le petit move au niveau de la grille Et il prend vraiment son temps Il prend vraiment son temps Là XSO comparé à d'habitude Il est plutôt en mode pour Là c'est en mode Baba Cool Et il prend une première roquette De la part d'Igor Deuxième roquette Un peu en roquette En splash dommage C'est bizarre là Pour l'instant il passe pas Et la roquette Passe Igor encore Ooooooh Ooooooh Attention hein On va parvenir à juste pour l'Igor Ouais Igor c'était fait exprès tu sais Ha 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 Bon allez Igor Le gros pote de Frankenstein Il faut le savoir C'est un assistant de qualité Il va le prouver certainement tout de suite Il fonce Il s'est été à temps par Moonel Moonel qui n'hésite pas A grimper au filet Si je le permets l'expression Il met une deuxième roquette Igor qui est totalement déstabilisé Qui décide de te prendre sur la gauche Et malheureusement Il va partir sur les collines Et il s'est fait toucher Sur le talon du pied Ce qui fait qu'on a pas pu voir En arrière Et bah apparemment Tu ne l'as plus C'est formidable Alléluia Taratata C'est bizarre Allez Attaque C'est pas bien le fumer pour la santé C'est Igor Qui prend une roquette Euh Qui met une roquette A crew Oh Qui nous fait un petit rail Il a tenté d'attraper Le joueur le plus à l'extérieur Le petit move Là au niveau du pôle Qui passe Et l'élimination aussi 1 V 2 Là où il a un défenseur A pas avancé Ça doit être Igor Il décide de passer par derrière Oh le beau coup de rail En réflexe là Sur Sir Tobey Le petit move En flick shot Pour essayer de faire l'élimination De toute façon ça passe pas Du côté du flick shot C'est C'est Igor Qui est encore agressif Oui c'est lui Qui est encore bien agressif Je n'ai pas au niveau du pôle Là il va se faire avoir C'était sur à 100% Et 2 à 1 pour les Crusaders Qui prennent l'avantage Dans ce match Dans cette map Et on vous rappelle C'est la troisième Troisième et dernière Stazpig Stazou Qui va prendre à droite Voilà il prend La forêt Ah Finalement il s'est remonté Ah il l'entend Il l'entend Ouh Ça pré-shot Pas loin Première roquette La part d'XSO Attention attention Là Staz est cerné Par deux adversaires Trois adversaires Contre lui Un point de vide perdu C'est la fin pour lui Défense très violente Des Crusaders Toujours aussi réactif C'est assez déconcertain Ouais ils ont un peu le mal A enclencher la vitesse Sur la première map Mais on a vu Que depuis la deuxième Ça se passe beaucoup mieux Ah il se sentra bien Déjà pour eux Là ils ont qu'une attaque d'avance On va voir si Moon Arrive à en mettre une en plus Ah il va le refaire Et là ça passe Oh l'erreur de la part de Igor Là il est décalé un peu trop loin Et il s'est fait punir directement Le coudrelle au niveau du pole Qui passe pas Avec le rouge bien connu Le coudrelle là-bas non plus Un V2 avec 3 points d'armure Pour Moonel La roquette Qui passe pas très loin Cette fois-ci elle touche Ah il arrive pas à connecter Deuxième coup de rail là Le joueur des crudrelle Ah ça passe Ah rien n'est du tout là Depuis tout à l'heure Le coudrelle qui passe pas Il a loupé son move Il va se faire éliminer Non ! Il prend une roquette seulement Il fait une élimination Un V1 avec Un point d'armure Soit là Soit là Il loupe son coup de rail Et il prend une roquette Et je sais pas si t'as remarqué Quand il est tombé Il s'est pris un bump Il s'est fait toucher Par la personne qui était devant lui Il y a une roquette qui a touché La personne qui était devant lui Et il l'a éliminé Il y aurait pas eu le mec Entre les deux là Il était déjà éliminé depuis le début à mon avis Certainement Je sais pas si quelqu'un a compris Il avait remarqué que Tobi qui avait vu tout à l'heure Un défenseur se mettre ici Il tente de faire le move Il ne passe pas Et ouais beaucoup de chance en tout cas De la part de Enfin C'est relatif tout ça Il n'a pas réussi à mettre l'attaque Mais bon C'est vrai que c'était rigolo Tobi donc il s'avance Qui a mis un très joli shot sur Moonel Heureusement XSO vient rattraper tout ça Et fou la triple Oh la la 4 à 2 Ouais comme je t'ai dit tout à l'heure Chaque fois c'est pareil Il y en a un Il va prendre un coup de rail Et derrière c'est BIM Une gif On peut dire ça Ah ouais non mais c'est des piranhas les mecs C'est un truc de ouf Allez XSO qui attaque maintenant On va voir s'il arrive à donner avantage à son équipe Tout à l'heure il avait pris son temps Je l'avais remarqué Ca s'était pas très bien passé même Il avait pris 3 hits de très loin Là on va voir comment ça se passe Il prend encore une fois bien son temps Allez il va commencer à accélérer peut-être Le coup de rail qui passe pas au niveau de la droite Oh XSO il est Pas énervé au long Il attend Il y a un petit peu de temps quand même Il reste plus que 10 secondes Il a pas fait d'élimination même s'il a pas pris de roquette Allez il va traverser Il ouvre son coup de rail Et il prend une roquette Il se fait repousser Les roquettes qui passent juste à côté C'est la roquette qui passe Qui touche l'élimination La première élimination De Igor XSO qui fonce au niveau du pôle Et il se fait éliminer C'est bizarre là de voir XSO jouer de manière comme ça Il ne l'a pas habitué D'habitude c'est plus un joueur qui rentre dedans Non C'est vrai que c'est complètement à l'inverse Ah ouais peut-être qu'il s'attendait à un scénario différent Et du coup bah Ah ouais Ah XSO qui s'est déjà élancé Est-ce qu'ils vont encore faire un rush comme ils ont fait tout à l'heure Contre les... Euh... je ne sais plus qui Visiblement non Il décide de rester à distance Monelle qui est certainement au niveau du snipe L'autre qui est dans sa cage Igor qui décide de faire le tour Eh... Monelle qui met le premier shot Et qui se fait enchaîner par la suite XSO qui se montre Et qui arrive à mettre une roquette à cette distance Igor ça sent mauvais pour lui Oh les roquettes l'attendent A chaque coin de rue Il faut qu'il fasse attention Igor Igor qui décide de reculer Qui est un peu déstabilisé Il se prend les pieds Alors qu'il se dépêche de regaler le centre Et Kroo qui met la dernière Kroo qui a fait un très joli travail de défense là Faut dire ce qu'il y a Et Mone qui a pas le droit de jouer là depuis 2 rounds de défense Chaque fois il prend une roquette C'est interdit Allez on est parti maintenant avec Kroo à l'attaque Est-ce qu'il va nous mettre une Kroo ? On va très bien voir dans 3B en plus S'il le met Ca sera le match gagné pour lui Allez Kroo qui décide d'attaquer par la droite Au niveau de la grille Beaucoup plus offensif Il passe au niveau du folle Il fait l'élimination On prend double roquette là Surpris par se sauver Il fait l'élimination encore sur Igor 1v1 maintenant Il est vraiment bien là Il vient coudrer la mettre Il a pingé son adversaire Il l'attend Il le sait où il est Allez il décide de passer par derrière Les roquettes en pre-shot Il décide de passer au dessus du poids Le coudrelle qui va juste à côté Allez 1v1 Cap à l'armure Le coudrelle encore une fois loupé Oh la roquette qui passe à rien du tout Il commence à cap le poids Allez Pfff ça passe à Vraiment Ça passe à rien du tout là Une roquette dans le mur Le bump La roquette qui passe à ras des pieds C'est vraiment dommage Pour les BEV qui s'inscline au final Alors qu'ils gagnaient la première map Eh oui Croo qui aura fait un gros travail Sur les attaques XSO sur les défenses Grosse complétion finalement de l'équipe En règle générale Il n'y aura que Mounel qui n'aura pas eu beaucoup de chance Autant de ses défenses que de ses attaques Ouais Ils accèdent au demi-finale déjà Ouais bah oui c'est C'est le demi-finale On va peut-être pas se coucher à minuit ce soir C'est cool Encore une fois le tournoi qui se déroule de manière assez rapide aussi Enfin D'ici là Il y a que eux qui ont fini leur match visiblement Les EAO contre Bromania c'est pas fini Et Avenue SM contre Baiki non plus Et Carnage contre Impur Un match que j'aurais bien aimé voir Je ne sais pas Moi aussi Ecoute on va voir si le serveur impur Ah bah De toute façon il y a les infos Sur la page D'accord Serveur pyrogène De toute façon ça va pyrogène ? Normalement oui Mince j'ai pas le mot de passe Ouais c'est ça Euh Attends je te drop Thanks En attendant Le voilà D'accord D'accord C'est vrai C'est parti En attendant Etso